Asami Okano est la patronne de la Formanf Africa, une entreprise qu'elle a créée avec son mari Yoshito Assei, dans le district de Kayunga, au centre de l'Ouganda. Cette enseignante a parcouru le monde pendant un an avant de trouver sa nouvelle maison en 2012. En Ouganda, les terres appartiennent soit au gouvernement, soit à la communauté ou à des particuliers. La plupart de ces terres se trouvent encore dans des ondes boursailleuses, mais elles sont peu à peu vendues à des propriétaires privés comme Yoshito et Asami. Ainsi, il ne reste que très peu de terres où les agriculteurs peuvent cultiver des produits vivriers. L'Ouganda a un bon environnement, beaucoup d'arbres et de verdures, mais chaque année, ils détruisent les forêts et défrichent les terres. Cela signifie que les agriculteurs ne peuvent pas obtenir ce dont ils ont besoin pour cultiver et manger. C'est pourquoi le cacao et la vanille, en tant qu'agroforesterie, sont bons pour l'environnement. Ils peuvent obtenir de l'argent et aussi du mâteau, qui est une variété de bananes à plantain. Asami explique qu'en tant qu'étudiante, elle souhaitait en savoir davantage sur les pays en développement, notamment l'Asie et l'Afrique. Au cours de son voyage d'un an, qui la conduit dans différents pays, elle est arrivée en Ouganda et a trouvé un emploi de bénévole dans un orphelinat. Elle y a travaillé pendant un an, avant que l'orphelinat ne ferme ses portes par manque de financement. Toujours en Ouganda, Asami recherche d'autres moyens de gagner sa vie et découvre que l'agriculture est une option viable. Elle a décidé de suivre cette voie et de s'installer en Ouganda. Yoshito, lui, s'est installé en Ouganda en tant que randonneur, faisant ses propres recherches dans le domaine de l'agriculture, tout en cherchant un emploi sur place. En chemin, Yoshito a rencontré Asami et a commencé à travailler pour elle, avant que tous deux ne décident de se marier et de s'installer en Ouganda. D'après Yoshito, ce qu'il apprécie le plus en Ouganda, ce sont les habitants et le climat. Tout au long de l'année, il fait entre 25 et 20 degrés Celsius. On peut donc vivre avec un tee-shirt. Il n'est pas nécessaire de porter une grosse veste ni d'être nu. Le temps est donc parfait. De plus, les gens sont amicaux. Si j'ai besoin d'aide, je demande à quelqu'un qui passe sur la route. Les gens m'aident toujours. J'aime donc vivre ici. Mais la vie en Ouganda comporte ses propres défis. Il a fallu au couple deux ans et la visite aux 80 sites pour trouver la ferme de leurs rêves. Ils ont également dû apprendre la langue locale, l'Ouganda, pour pouvoir communiquer avec leurs employés ougandais. Sur leur parcelle de 50 hectares, le couple japonais cultive principalement du cacao, de la vanille et quelques bananiers pour nourrir leurs 50 ouvriers agricoles qui viennent pour la plupart de la communauté voisine de Kayunga. Abbas Arruita est l'un d'entre eux et travaille comme responsable de la transformation à la Form of Africa. Parfois, quand ils viennent, ils apportent des choses, comme peut-être des vêtements, des jouets pour les enfants et de la nourriture. Dans notre ferme, nous avons aussi du matoké. Ils ont platé du matoké et ils vendent à un prix réduit. Il est donc plus facile pour les ouvriers agricoles de venir travailler et de prendre du matoké. Asami et Yoshito sont les meilleures personnes que j'ai jamais vues. Je pense que nous avons de très bonnes relations. Nous coopérons très bien tant que vous faites leur travail à temps et tout ce qu'ils vous disent de faire. La vie de ce couple d'agriculteurs est chargée et mouvementée car Asami voyage souvent pour des raisons professionnelles tandis qu'ils travaillent tous deux dur pour développer leur entreprise qui exporte des produits au Japon et aux États-Unis. Par conséquent, les visites dans leur pays d'origine sont rares et difficiles mais Asami et Yoshito veillent à rester en contact avec leurs parents et à m'y rester au pays par des appels téléphoniques hebdomadaires. Ils ont l'impression de n'être qu'au début de leur nouvelle vie et de devoir encore s'y adapter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.